Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une dame qui vous demandait... Elle râle doucement. Quoi ? Comment elle râle ? C'est ce que j'entends. Allô, ici, Or. Qui est là ? Ursula ? Mais qu'est-ce que tu as ? Ursula, qu'est-ce que tu as ? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Que se passe-t-il ? D'où appelles-tu ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu es blessée, mais que s'est-il passé ? Où es-tu ? On parle lentement. Parle distinctement. Où ça ? Pestalozistrasse. Mais qu'est-ce que tu fiches dans la Pestalozistrasse ? Oui, 5B. Trois étages. Weyman ? Ursula ? Ursula ? Elle ne répond plus. Ursula ! Il me faut les papiers de transport. Non, 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 pas maintenant, Panos. Or, que s'est-il passé ? Ma femme, mais... Mais ? Il lui est arrivé quelque chose. Elle est blessée, je crois. Blessée. C'est à peine si j'ai pu l'entendre. Elle a dit... Appelez mon frère tout de suite. Oui, tout de suite. Qu'il fonce à la Pestalozistrasse. Qu'il vienne au numéro 5, au troisième. Il est arrivé quelque chose à ma femme. Oui, 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 comptez sur moi, monsieur. Appelez un docteur et la police. Il faut que j'y aille. Un docteur et la police ? Eh oui, elle est blessée. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'en sais pas plus que vous... J'ai entendu dire blessée. Allô, allô ? Qui est-elle appareil ? Madame Vendt ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le feu ? Quoi ? Doucement. Essayez de vous calmer. Je ne comprends pas ce que vous dites. Quoi ? Sa femme ? Ursula ? Oui. Elle lui a téléphoné. Elle est blessée. Je dois aussi, je dois téléphoner à un docteur. Et au policier. Que s'est-il passé ? Je ne comprends pas ce que vous... Quelle est cette adresse ? Pestalozistrasse ? Pourquoi Pestalo... Oui. Oui, 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 oui. Oui, je vais y aller tout de suite. Tenez, appelez donc le docteur Steffen. Le numéro est écrit. Et alors, les papiers de transport. Allô, la police ? Et on s'est là. Ursula ! Ursula ! Ursula ! Ursula ! Vous êtes Weyman ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je n'en sais rien. Je viens d'avoir un coup de fil de ma femme. Un appel au secours. Elle a donné l'adresse de ce monsieur. Mais ça ne répond pas. À qui est cette habitation ? Je n'en sais rien. Qui est ce Weyman ? C'était le nom de jeune fille de ma femme, monsieur. Votre femme habite cette maison ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Si c'est son appartement, je n'en savais rien. Et elle vous a donné cette adresse ? Ah oui. Je vais demander au voisin. Y a-t-il un concierge ? Oui, il y en a un, Muller. Il habite au rez-de-chaussée. Je vais le chercher. Il n'y a plus rien à faire. Oui, j'appelle du enfant. Vous connaissez cette femme ? Oui. Oui, c'est madame Weyman. Non ? Non, c'est Ursula Or. C'est ma femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous faites dégager les autres et vous ne touchez à rien. Non. Venez, asseyez-vous. Oui, la brigade criminelle, c'est dans la Pestalo-Distrasse 5B, chez Weyman. Excusez-moi, qu'est-il arrivé ? On a commis un meurtre là-haut. Qui ? Je veux dire, qui habitait là ? Qui habitait là ? C'est une putain qui habite là-haut. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Voici mon frère. Quelqu'un m'a téléphoné de venir immédiatement. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? Ursula est morte. Elle est morte ? Sur le lit, elle est morte. Calme-toi. Calme-toi donc, M. Bond. Est-ce que je peux y aller ? Oui, bien sûr. Seulement, nous ne toucher à rien. Oui. Bonjour. Bonjour. Troisième étage. Merci. Ma femme n'était pas une putain. Qui a dit ça ? Comment pouvez-vous oser ? Locataire, Odissa. Mais qu'est-ce que les locataires savent de ma femme ? Sans doute plus que vous, c'est en tout cas ce que je suis. Alors, ils sont fous. Ils sont tous fous. Eberhardt. Calme-toi donc et réfléchis. Pourquoi je réfléchirais ? Qu'est-ce que c'est que cette maison, hein ? Je ne savais pas qu'elle avait cet appartement ici, moi. Est-ce que tu le savais ? Non. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Voilà les premières constatations. Cette femme a appelé son mari. Elle était blessée. Il entendait à peine ce qu'elle disait. Il m'a dit qu'elle avait demandé de l'aide et lui avait donné cette adresse. Il ne savait pas qu'elle était là. Le mari fait avertir la police et arrive sur les lieux en même temps qu'eux. Il faut ouvrir la porte et trouve la femme gisant sur le lit. Reste à savoir si elle est morte pendant le coup de téléphone. Oui, j'ai hurlé. Ursula, qu'y a-t-il ? Et brusquement le silence. Elle n'a plus rien dit. Je lui ai entendu sa respiration. Et puis plus rien. J'ai compris qu'il se passait une chose atroce. Alors, j'ai demandé à ma secrétaire si elle voulait appeler mon frère tout de suite. La police et un docteur. Et puis je suis venu. J'avais la certitude qu'il s'était produit quelque chose d'affreux. Elle vous a dit seulement, je suis blessé et... Aide-moi. Oui, aide-moi. Elle ne vous a donné aucun indice, aucun nom. Non, elle n'en a pas eu le temps. Elle voulait dire autre chose. Elle a essayé. Je l'ai entendu râler. Sa voix était devenue inaudible. Monsieur Horne, nous avons pu établir sans erreur que votre femme se livrait à la prostitution. Sa fiche était enregistrée. Elle avait régulièrement subi les visites de santé. Et... Et vous n'avez jamais rien su de cela ? Non. Je n'ai jamais rien su. Et je n'en crois pas à traître mot. Il y a longtemps que vous êtes marié ? Depuis six mois. Ah bon, cela ne fait que six mois. Oui, six mois. J'avais connu ma femme l'été dernier au cours des vacances. Vous ignoriez ce qu'elle faisait, où elle vivait ? Non, elle était secrétaire et habitait à Düsseldorf. Avez-vous cherché à en savoir plus ? Non, je n'avais pas de raison. Votre mariage a eu lieu où ? Ici, à Munich. Elle avait probablement des papiers. C'est exact. Tout était en règle. Et tout... Je ne comprends plus. Connaissiez-vous sa famille ? Elle n'avait plus que sa mère, c'est tout. Par la suite, à Munich au sujet du deuxième appartement, elle ne vous a jamais rien dit ? Non. Jamais elle n'en a parlé. Pourrait-on lui donner quelque chose à boire ? Oui, bien sûr. Harry. J'apporte un cognac, s'il te plaît. Quelle est votre profession, monsieur Horvain ? Ingénieur technique. On vous a téléphoné, n'est-ce pas ? Oui. Madame Vente, la secrétaire de mon frère, m'a appelé pour me mettre au courant. Est-ce que vous voulez nous répéter ce qu'elle a dit ? Bien sûr. Elle a dit que ma belle-sœur avait téléphoné, qu'elle était blessée. Madame Vente ne savait rien de bien précis. Mon frère me demandait d'aller le rejoindre tout de suite, Pestalo di Strasso 5. Et je m'y suis rendu. Et ce que vous nous apprenez, pour moi, est une surprise totalement imprévue. Et comme mon frère, je n'en crois pas un mot. Qui croirait qu'Ursula... Vous l'ignoriez aussi, à ce que je vois. Je vous l'assure. L'appartement de la Pestalo di Strasse. Il a fallu que je consulte un plan de la ville, sinon je crois que je ne l'aurais jamais trouvé. Excusez-nous. M'autorisez-vous à le ramener ? Oui, oui, je vous en prie. Merci. Viens. C'est une histoire de dingue. Un homme rencontre une femme pendant les vacances, il se marie avec elle tout de suite, et il ignore que c'est une pute. Alors, je vous me demande, possible ou pas ? Oui, c'est une question intéressante, ça, tiens. Tu trouves quelque chose ? J'ai déjà trouvé des relevés bancaires. Elle avait deux comptes en banque. L'un d'entre eux a été vidé. Elle a prélevé 50 000 marques il y a six mois. Il y a six mois ? C'est assez curieux. Elle a dû la porter en dot à son mariage. Combien il y avait sur votre compte ? Entre peu d'argent, pas de mouvement, ni retrait, ni versement. Il paraît pourtant évident qu'elle a dû continuer son métier, non ? Oui, ça semble probable. Pas d'argent en espèces dans l'appartement ? Non. Pas d'agenda, pas de note, pas de numéro de téléphone, mais enfin, c'est pas possible, ça. Et non, absolument rien. Rien de privé, en dehors de son bail, qui arrive d'ailleurs à échéance. Vous l'avez signé quand ? Il y a deux ans. Un instant, s'il vous plaît. Stéphane ? Présent. Une femme au téléphone. Elle connaît Ursula Weyman. C'est une de ses collègues. Que plaisir, t'as. Elle sait ce qui est arrivé et elle veut nous parler. Ah, alors, t'es content ? T'as une piste. Je n'ai pas demandé à qui je m'adresserais. Ça n'était pas très utile. On voit tout de suite à qui on a affaire. Vous êtes trop gentille. Dis-donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un centre de loisirs avec tout le nécessaire. Oh, mais vous en êtes le cerveau. Oui, bien entendu. Vous voulez quelque chose ? Ah, dis-donc, en dehors du champagne, vous avez un peu de liquide ? Nous avons du ponche. Du ponche ? Non, donnez-nous une petite bière. Un ponche et deux bières. On meurt un peu de chaleur. Mettez-vous donc à l'aise. Merci. Par ici. T'as compris ? On se met à l'aise. Oui, oui. Ah, voilà. Merci. Personne n'est obligé d'entendre ce que j'ai à vous dire. Vous avez parfaitement raison. J'avais rendez-vous avec Ursula ce matin, ici. En ne la voyant pas venir, j'ai événement appelé chez elle. J'ai essayé souvent, mais comme ça ne répondait pas, j'ai appelé le concierge. C'est lui qui m'a appris qu'Ursula avait été assassinée. Où était-elle ? Dans sa chambre. Est-ce qu'elle était nue ? Non. Vous étiez amie ? Oui. Collègue ? Oui, appelez ça comme ça. Je travaille ici. Ursula, non. Elle préférait recevoir à domicile. Est-ce que vous saviez qu'elle était mariée ? Oui, je le savais. Nous n'avions pas de secret. Je savais comment elle a connu. Or, le mariage a eu lieu à l'église. C'était très joli. J'étais présente et j'ai songé. Elle essaie de s'en sortir. Et j'espère qu'elle réussira. Réussir à quoi ? À se tirer de cette jongle. Tous les atouts étaient de son côté. Sa mère a du Selzdorf. Elle ici, elle avait tout préparé. Oui, oui, nous l'avons appris. Elle a porté l'argent dans le méninge. Elle avait créé une maison de transport. C'était une affaire qui marchait. Tous deux pouvaient être heureux. Mais est-ce qu'on peut l'être dans ce métier ? Bon, alors où est la croix ? Ben, c'est la piaule qu'elle gardait Pestalojistrasse. Mais pourquoi elle avait-elle gardé ? Oh, elle avait engagé une grosse somme dans l'affaire de son mari. Et ça n'a pas été assez. Elle a continué à faire son métier. Je l'ai averti qu'elle devenait folle. Elle m'a retompé qu'elle ne travaillait qu'avec des amis qu'elle connaissait. Une fois par semaine. Qu'il lui fallait un peu de fric parce que ça n'allait pas très fort. Elle avait dit à son mari ce qu'elle faisait. Oh, bien sûr que non. Il ne devait rien savoir. Il n'était au courant de rien. C'est pour ça que je lui avais dit d'arrêter. Seulement, elle voulait sauver l'affaire. En dépit des risques qu'elle courait. Quels risques courait-elle ? Mais la famille de Hore. Je les ai vues à l'église et j'ai très vite compris qui c'était. Ils se fâcheraient dès qu'ils verraient le genre de coucou qui était dans l'île. Ils ne pouvaient pas comprendre ces gros bourgeois et leurs fausses idées. Ouais, ouais. Revenons aux choses concrètes. Pourquoi avez-vous téléphoné ? Pourquoi ? Il y a plusieurs jours, elle est venue me voir et elle a dit « J'ai très peur d'eux. Je crois qu'ils sont au courant. Ils l'ont appris. J'ignore comment, mais ils sont au courant. » Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle a dit ce que je viens de vous dire. Qu'elle supposait que tout le monde devait être au courant. Qu'ils savaient qu'elle était une pute. Son mari. Son mari et toute sa famille. Bonjour, nous sommes de la brigade criminelle. Monsieur Aureux est-il chez lui ? Oui. Je vais lui dire que vous êtes arrivée. Oh, s'il vous plaît, un moment. Vous êtes Madame Vente, sa secrétaire. Oui. Et c'est vous, je crois, que Madame Aureux a eu au téléphone. Oui. Pour le moment, nous n'avons que la version de Monsieur Aureux. Peut-être en savez-vous plus. La récit. Merci. Voilà, alors je... Ça a sonné longtemps, alors j'ai appelé Monsieur. Je n'avais pas saisi un seul mot. Je n'entendais que des souffles. Rien qui vous fasse comprendre ce qui se passait. Non, non, comme je le disais, je n'entendais que des souffles. J'ai appelé Monsieur Aureux tout de suite. Où était Monsieur Aureux ? Tout près dans la cour, il est venu en vitesse. J'ai très vite compris que c'était avec sa femme qu'il parlait. Il était complètement affolé. Est-ce que je vous dérange ? Oui, tout à l'heure. Vous connaissiez Madame Aureux ? Oui, elle avait toujours un bureau ici. Elle travaillait à la société ? Les matins. Monsieur Aureux ne voulait pas qu'elle soit tout le temps au bureau. Seulement, je la voyais chaque matin venir s'installer ici. Et dans l'après-midi ? Elle était dans l'appartement ou alors... Elle allait en ville jouer au tennis quelquefois. Ah, elle faisait du tennis. Oui, ou elle allait nager. Ah. Quelles étaient ses relations avec son mari ? Excellente. Il n'avait que six mois de mariage, voyez-vous. Les relations avaient-elles changé ces derniers temps ? Changer ? Oui, est-ce qu'ils avaient des mots, des querelles ? Oh non. Je m'en serais rendue compte. Ils me paraissaient très heureux ensemble. Plus qu'heureux, ils s'adoraient. On voit encore quelques couples ainsi de nos jours. Ils paraissaient en tout cas très amoureux. De l'appartement de la Pestalozistrasse, vous savez quelque chose ? Non. Allez dire à votre patron que nous sommes là. Bien sûr. Je me demande ce qu'on fait là. Les putes sont la plupart du temps liquidées par les MAC. Enfin, c'est bêtement classique. Nous ne savons encore presque rien. Bonjour. Bonjour. J'ai dit à Mme Vente de ne pas rentrer. J'ai bien fait, je crois. Oui, oui. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, encore aucune. J'ai quelques petites questions. Votre femme avait investi 50 000 marques dans votre affaire. Oui. Vous a-t-elle dit où elle avait eu l'argent ? Elle avait hérité de son père. Elle avait tout investi. Oui, cette affaire n'était pas à nous. Je l'avais achetée. Ça a batté de l'aile, m'a-t-on dit. Oui. Alors, votre femme vous a aidé. Comment ? Enfin, je veux dire, combien de fois et combien d'argent ? Oui. Chaque semaine, elle me donnait quelque argent. 1000 ou 2000 marques. Disait-elle d'où venait tout cet argent ? Elle avait un portefeuille d'action. Pas du seltoff. Aujourd'hui, je sais d'où il venait. Il n'y a pas longtemps que je le sais. Tout venait de la prostitution. Votre appartement est dans la maison, je crois. Oui. Un étage au-dessus. Puis-je le visiter ? Peut-être dans les affaires privées qui restent de votre femme, trouverons-nous des choses intéressantes. Quel genre de choses ? Des noms, des adresses, des numéros de téléphone, peut-être. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je vous en prie. Allez, avancez encore un peu. Doucement. Allez-y. Attention, Guido. Lentement. Voilà. Un peu plus haut. Doucement. Continuez. Allez-y. Lentement, en douceur. Avancez doucement sur moi. Papa. Encore. Oui. Les policiers veulent te voir. D'accord, je viens. Qu'est-ce que vous attendez ? Tout doucement. Encore. Entrez-le. Il arrive. C'est un monsieur étrange. Je n'ai pas réussi à lui flanquer la force. Vous semblez ne pas tellement l'adorer. Non. Je voudrais le voir pâlir de temps en temps. Afin de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ma jeunesse ne fut pas très heureuse, vous voyez. Il préconisait la manière brutale. Il n'avait qu'une pensée en tête. Cogner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous voulez me parler ? Oui. Je voulais vous demander où vous étiez il y a trois jours, par exemple, disons, vers 14 heures. Ce n'est pas moi qui pose les questions. Vers 14 heures ? Pourquoi vers 14 heures ? Quand on a abattu Ursula. J'espère que tu as un bon alibi, papa. Oui, oui, j'avais compris. Peut-être croit-il que tu pourrais être l'assassin. Mais qui est fou ici ? C'est une question de routine, monsieur. Routine, routine. Vous parlez sérieusement ? Oui. Ces messieurs parlent toujours sérieusement. Ils sont même venus me voir au chantier, au travail. Les affaires de famille les intéressent. C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau où vous vous trouviez vers 14 heures il y a trois jours. Eh bien... Quel est le problème, père ? Tu étais ici. Tu ne bouges jamais d'ici. Les ouvriers pourront sans doute le dire. Non, ils ne m'ont pas vu ce jour-là. Tu es certain ? J'étais à bord d'un bateau. J'étais parti à la pêche. C'est-à-dire qu'aucun témoin ne vous ait vu ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait attention à ça. J'ignore si on m'a vu ou pas vu. Vous savez, je ne m'occupe de personne ici. C'est plutôt ennuyeux, père. Pourquoi c'est ennuyeux ? Vers quelle heure êtes-vous sorti et vers quelle heure êtes-vous revenu ? Je suis parti quelques instants après le déjeuner. Et je suis revenu deux heures plus tard. C'est pas ça qui vous avance à grand-chose. J'ai pas besoin d'aller vite, vous savez. Votre belle-fille a confié à une de ses amies qu'elle était anxieuse et qu'elle avait peur de la famille, cher monsieur. Ah ? Oui. Ursula avait peur ? Avec raison. Et je n'ai pas peur de vous le dire avec raison. Qu'est-ce que vous croyez que j'aurais fait à cette fille si j'avais su ce qu'elle faisait ? C'est-à-dire si je l'avais su à temps. Je lui aurais donné ce qui lui manquait sûrement le plus dans la vie. Une bonne trempe. Voilà. Seulement, vous l'avez su trop tard et c'est dommage. Oui. Vous avez d'autres questions ? Oui, plusieurs autres encore. Venez à la maison. Bien. Vous êtes branché sur le répondeur-enregistreur de madame Ursula Weyman. Si vous êtes un ami d'Ursula Weyman, écoutez attentivement ce message. Vous vous adressez à la police. Madame Ursula Weyman a été assassinée. Nous avons besoin de la collaboration de toutes les personnes qui ont connu Ursula Weyman. Nous vous assurons de toute la discrétion possible. Nous vous prions de bien vouloir noter ce numéro de téléphone. 2, 1, 4, 1, Durcheval, 6, 5, 7, 4. Merci. Si vous voulez garder l'anonymat, vous avez la possibilité de nous laisser toutes indications utiles sur ce répondeur. Vous pouvez laisser un message de 30 secondes. Attention, c'est à vous. Merci. Si on laisse un message, je me fais curer. Il ne faut jamais dire ça. Mais toi, tu laisserais un message ? Oui, je laisserais un message. Avec une famille et des gosses ? Je ne sais pas de gosses. Ah oui. Tu n'es pas prêt d'entendre quelque chose. Allez, ça y est. Tout est en ordre. Merci, M. Bluff. Harry, cette rue est une rue très ordinaire. Et je suis pratiquement certain que ce n'est pas là qu'elle recrutait sa clientèle. Oh, alors ça, tu n'en sais rien du tout. Hein ? Ben, on ne décroche pas. Non, laisse. Il doit réfléchir à ce qu'il va dire. N'y touche pas, laisse faire. Si nous intervenons, il ne dira sûrement rien. Vous pouvez laisser un message, 30 secondes. Attention, c'est à vous. Merci. Je vous rappellerai plus tard. Merci. Merci. Cette ordure vous tient à cœur ? Faisiez vos paroles. Un être humain s'est fait tuer. Vous devriez le réaliser. Vous êtes un policier. Votre devoir est de faire régner l'ordre. Vous devez faire régner l'ordre et surtout maintenir la morale. C'est votre moulot. Qu'est-ce que c'est maintenir la morale ? Ça veut dire quoi ? Préciser votre pensée. Tout ça, c'est tourner en rond. Qu'un meurtre soit puni ou pas, quel rôle ça a-t-il à jouer ? Ça n'a pas de rôle à jouer. C'est mon opinion. La différence est importante entre une famille qui a toujours été honorable et cette ordure. Oui, je sais que c'est une conception assez classique. J'ai l'honnête impression que vous essayez de me faire la leçon. Oh, non, j'essaie de vous faire comprendre comment les choses se sont passées. Bon Dieu, trouvez donc comment une petite pute a réussi à piéger notre garçon. Vous devriez réfléchir une seconde. À quoi dois-je réfléchir ? Vous perdez tout votre temps à courir aux trousses d'une famille honnête au lieu de faire votre travail. Voilà où on y est. J'ai pêché par ici. Alors dirigez-vous lentement vers la terre. Je voudrais savoir si quelqu'un vous a vu. Comme vous le voudrez. Il a un anémie. Quelqu'un l'a vu pêcher sur le lac. Alors on peut l'éliminer. Tu vas voir ? Excellente idée. Quelque part, il y a une faille. Je sens que toute la famille a dû se mouiller. Harry, ils sont tous dans le coup. Heureux. Son père, son oncle, ils parlent. Merci. Ils gesticulent. Ils préparent quelque chose et soudain, ils me voient. Ouais. Et tout à coup, ils deviennent tous nerveux. Ils s'irritent. Ils s'inquiètent. Non. Il n'y a aucun problème. La famille a tué la belle-fille. Oui, Klein. Qui est là ? Le répondeur a fait son boulot. Oui, Derrick. Oui, je vous suis. Venez ici ou bien... Oui, entendu. Oui, nous arrivons. Je viens d'apprendre par le répondeur ce qui s'est passé. Je... Je connais cette jeune fille. J'étais... Eh oui, j'étais un de ses clients. Oui, je vous suis. J'ai quelque chose d'urgent à vous communiquer. Venez ici ou bien... Non, non, non. Venez me boire. Oui, entendu. Je m'appelle Stössl. Lindenstraße 5, Grünwald. Vous venez maintenant ? Oui, nous arrivons. On est déjà partis. C'est la petite avenue qui est sur ta gauche. Allez, numéro 1 père sans de l'autre côté. Voilà, tiens. Numéro 5. Oui, qui est là ? Derrick de la brigade criminelle. Ah bien, j'arrive. Bonjour, inspecteur. Stössl. Bonjour, monsieur Stössl. Inspecteur Klein. Bonjour. Dites-moi, nous restons ici ou vous voulez peut-être que nous... Non, non, je vous en prie. Entrez, messieurs. Merci. Après vous. Merci. Lily, monsieur Derrick et monsieur Klein, ma femme, madame, madame. Bonjour, messieurs. Est-ce que tu préfères sortir, Lily ? Non, non, tu sais bien que ça m'intéresse. J'aimerais entendre ce que tu vas dire à ces messieurs. Oui, seulement, il va falloir que je leur donne une explication. Dis-le-leur. Ma femme est au courant. Elle sait que je vais de temps en temps voir cette jeune fille, cette... cette... Ursula Weyman avec son approbation. Non seulement, j'approuvais. Mais c'est moi qu'il voulait. Il y a une raison. Je suppose que cela ne vous étonne plus. Un accident de voiture il y a plus de quatre ans. Je suis désolé. Vous avez entendu dire que Ursula Weyman avait été tuée ? Oui, c'est moi qui l'ai lu dans le journal. Je connaissais le nom, bien sûr. J'étais restée seule. Mon mari avait fait un voyage d'affaires. Il n'est revenu à la maison qu'hier. Je le lui ai appris. Il lui a fallu du courage. Alors, j'ai immédiatement téléphoné et je suis tombé sur le message que vous aviez laissé. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais aucune raison. de rappeler. Et vous en avez une ? Oui, je viens de recevoir un coup de téléphone anonyme. Un homme a essayé de me faire chanter. Ah, ça c'est bizarre. Qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il savait que j'étais un client de cette prostituée, Ursula Weyman. Il a dit qu'il avait son agenda avec les adresses et les noms, combien ça pouvait valoir pour moi. Je n'avais pas l'intention de l'écouter, mais j'ai songé tout à coup que l'homme était peut-être le meurtrier. Et ensuite ? Je vous écoute. Eh bien, j'ai fait semblant d'avoir peur et je lui ai demandé son prix et il voulait 40 000 marques. Vous allez marcher dans le chantage ? Oui. Et j'ai reçu un nouvel appel il y a une demi-heure à peine. Il veut que je mette l'argent dans une enveloppe, que je la tienne à la main, que j'aille dans la forêt et que je prenne la direction du cimetière. Il me contactera au moment qui lui conviendra. Il m'a vivement conseillé de laisser la police en dehors du cours. Quand devez-vous y aller ? Je dois y aller à 22 heures. Nous avons 5 heures devant nous. La voix, est-ce que vous pourriez la reconnaître ? Non. Je suppose qu'il avait sans doute mis un mouchoir sur sa bouche ou quelque chose sur l'appareil. Jeune ou vieux, est-ce que vous pourriez le dire ? Non. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, bien sûr. Merci. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Oui, je n'ai pas peur. Nous avons tout fait dans le but de vous protéger. Dès que vous aurez quitté la maison, plus de 20 hommes vous surveilleront. Nous en avons mis partout. Ma femme sera protégée ? Oui, par M. Klein. Bon, alors je m'en vais. Vous êtes prêts ? Oui. Bien. Attention, il va sortir. Pas trop nerveux ? Non, non. Fais attention à toi. Merci. Bonjour. Il suit la route. A vous de jouer maintenant. Bien reçu, je vais en point de mire. Quelque chose de suspect ? Une voiture vient de se garer. Un homme en descend. Il tourne à gauche dans la forêt. Restez où vous êtes. Il y a quelqu'un dans les buissons. Attention. Allez-y, vite, barrez toutes les routes. On y a quelqu'un dans les buissons. On est pris. On est pris. d'être Générique On l'embarque. Voilà le calepin de Ursula Weimann. Tout est marqué. Nom, numéro, téléphone, adresse. Il ne manque rien. Il y a même les... Oui. Elle avait de l'ordre. Elle en avait beaucoup trop. Où l'avez-vous trouvée ? Dans l'appartement de ma belle-sœur. Je n'allais pas laisser ça. Après, je l'ai lu et je me suis dit... Il serait ridicule de ne pas essayer d'en profiter. Oui. Il y a quantité de gens qui veulent garder leur tranquillité. J'aurais pu gagner un tas de fric. J'aurais agi honnêtement. J'aurais arraché la feuille et je l'aurais envoyé. C'était sans doute une erreur, mais... Il est difficile de résister. Vous avez pensé que vous risquiez gros ? Pourquoi donc ? Vous vous foutez de moi. Ah non, pas du tout. Pour moi, vous êtes le meurtrier. Meurtrier ? Réfléchissez une petite minute. Ursula a appelé mon frère. Elle était blessée. Ensuite, il m'a téléphoné. Non, c'est pas lui, c'est sa secrétaire. Et je réponds tout de suite. Comme par hasard, je suis dans mon appartement. Alors, votre meurtrier... Il a raison, Stéphane. Pas de panique, veux-tu ? Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche le rapport. Sortez-moi ce garçon. Amenez-vous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Harry, notre point de vue est fondé sur le simple fait que Ursula Horeux avait dû mourir au cours du coup de fil qu'elle avait donné à son mari. Oui. Donc, qu'elle avait appelé à l'aide. Oui. Seulement, qui peut prouver ça ? Ça veut dire ? Que c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un a entendu les râles. En aucun cas, ça ne prouve que c'était bien elle. Quelqu'un a appelé, a pu raccrocher l'appareil, et a sans doute rappelé ensuite. Comment y a-t-on pas songé plutôt ? C'est ce que je me demande aussi. Il y a longtemps que Ursula était morte, qu'elle avait été assassinée et qu'on lui avait mis l'écouteur dans la main. Mais qui aurait téléphoné ? Les râles à l'appareil. Que se passe-t-il ? Voudriez-vous descendre jusqu'au bureau avec nous ? Voulez-vous venir, Madame Vendt ? Madame Vendt ? Je vous en prie. Où se trouve l'appareil ? Sur mon bureau, Monsieur. Le téléphone sonne et c'est vous qui répondez. Oui. Veuillez vous asseoir et décrocher. Qu'entendez-vous ? Des râles. Une personne râlait. J'en suis certaine. Vous avez reconnu la voix ? Non. Non. Était-ce la voix d'un homme ou celle d'une femme ? Je n'ai pas pu l'identifier. Vous avez demandé qui s'était ? Oui, plusieurs fois. J'ai dit « Allo ? Qui est là ? » mais aucune réponse. Rien que des râles. Oui, rien que des râles. J'ai voulu raccrocher, seulement c'est à cet instant que j'ai vu Monsieur Or. Saviez-vous où il était allé ? À cette heure, il est rarement là. Vous avez-il dit où il allait ? Non. Or, il avait dû partir manger. Donc il n'était pas là. Combien de temps est-il parti ? Environ une heure. Voudriez-vous approcher ? Alors, Monsieur Orreux est entré. Monsieur Orreux a pris le téléphone et vous l'avez entendu parler avec sa femme. Enfin, je crois que vous avez pensé que c'était avec elle qu'il parlait. Oui. En aucun cas, ce n'était votre femme, Monsieur Orreux. Nous savons maintenant que Ursula Orreux était morte depuis longtemps. Elle ne pouvait donc pas être à l'écouteur. Dites-moi alors avec qui vous parliez. Entrez. Qu'est-ce que c'est ? Il a tout avoué. Alors, bon, je n'ai plus besoin de me taire. Non, c'est devenu inutile. Tu leur as tout dit ? Oui, tout dit. Mais je voudrais l'entendre de votre bouche. Tenez, assiez-vous. Merci. Alors ? Il commençait à avoir des doutes. Cet argent, chaque semaine, mille marques puis de mille. Il a appelé Düsseldorf. La chère mère était en maison de retraite. Elle ignorait complètement que sa fille avait qu'envolé en juste noce. Il a fouillé dans les affaires de Ursula. Et il a trouvé. Trouvé ça ? Oui. Il a très vite compris. Il l'a suivi. Il a découvert Pestalo Zichstrasse. Elle l'a avoué tout de suite. Il ne s'est plus contrôlé. Après, je pense qu'il a perdu la raison. De rage. De déception. Quand il a repris ses esprits, il était trop tard. Il m'a appelé et m'a dit, Alfred, tu viens de tuer Ursula. Que dois-je faire ? J'y suis allé tout de suite. J'ai vu les dégâts. Et j'ai immédiatement compris. Je l'ai empêché de faire une bêtise. Il était désemparé. Ensuite, il m'a montré le calepin. Je vais essayer de trouver une solution. Bien. Écoute-moi bien. Tu vas faire ce que je vais te dire. Tu vas rentrer chez toi et je vais en faire autant. Je téléphonerai à ton bureau et tu ne seras pas encore revenu car il faut que Mme Vente aille répondre. Elle entendra des souffles. Elle ira te chercher. Alors, tu prendras l'écouteur et tu diras, Ursula, c'est bien toi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je n'entends pas ce que tu dis. Parle plus fort. Tu es blessé. Ensuite, tu diras, Pestalozich, Trace 5B, troisième étage, Weiman. Ce qui compte, c'est que Mme Vente soit témoin. N'oublie pas qu'elle t'entendra parler avec ta femme et dira que Ursula est morte pendant le coup de téléphone. C'est la version à laquelle tu dois te maintenir. Ensuite, tu diras à Mme Vente de me téléphoner d'aller Pestalozich, Trace, d'appeler tout de suite la police et puis d'alerter le docteur. Si tu fais ce que je te dis très strictement, on aura une chance de s'en tirer. C'était bien la combine du téléphone. Mais on a tort de se croire trop fort. Leilo de la Chapelle de Pestalozich ! Estão missionés pour les changements. Sous-titrage ST' 501 Ce programme sera...